Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Ce cours vous présente les différentes techniques qu'utilisent les magiciens pour réaliser leur tour de magie Alors, avant de parler de magie, je vais vous parler des cartes Il est très important de bien choisir ces cartes Vous devez vous munir de cartes épaisses et solides Par exemple, les cartes de poker sont à éviter Parce qu'elles sont très fines et fragiles Le mieux c'est d'aller sur internet, sur des sites spécialisés Vous trouverez des accessoires et des cartes de magie Autre chose qui est importante, c'est de bien vérifier qu'il y ait un rebord blanc comme celui-ci Vous comprendrez pourquoi par la suite Alors, dans ce premier cours, je vais vous apprendre à réaliser des faux mélanges Un faux mélange, c'est quoi ? C'est, on fait croire à la personne en face de nous qu'on mélange le jeu Mais en fait, on gagne le jeu dans un ordre défini Moi j'ai décidé de garder les 4 as Alors, comment réaliser ce faux mélange ? Imaginons quand vous regardez nos as au-dessus du paquet On met les as au-dessus du paquet Quand on commence à mélanger On prend quelques cartes Et au moment où on ramène la main droite au-dessus de la main gauche Le pouce gauche vient récupérer la première carte du jeu Et vous la décalez de 1 cm à peu près Comme ça Là, on continue à mélanger Vous mélangez normalement Le spectateur pense qu'on a vraiment mélangé le jeu On coupe Mais là, on coupe à l'endroit où on a décalé la carte Et automatiquement, les as reviennent au-dessus du paquet Alors, c'est un mélange très facile à faire Et à vitesse normale La personne en face n'a pas le temps de remarquer quoi que ce soit Elle pense vraiment qu'on mélange le paquet Mais en fait, on garde certaines cartes au-dessus du jeu Bon, il existe d'autres types de faux mélanges Celui que je vais vous montrer maintenant Laisse la totalité des cartes dans le même ordre Aucune carte ne va changer de place Alors, il faut couper le jeu en deux Vous commencez à mélanger Vous commencez par la gauche Et vous vous arrangez pour terminer par la droite Mais vous faites attention d'avoir une certaine épaisseur de carte ici Voilà Donc maintenant Si je rentre les cartes Le jeu sera vraiment mélangé Comment donner l'illusion qu'on mélange le jeu ? On est comme ça Vous poussez quelques cartes par-dessus le paquet comme ça Et en même temps que vous faites ça En dessous Vous sortez les cartes qui sont emboîtées Au-dessus, on ne voit rien du tout Et là, nos cartes sont... Vous avez sorti les cartes Donc on ne mélange plus le jeu en fait Mais au-dessus, on croit que les cartes sont toujours emboîtées Vous faites semblant de forcer Pour rentrer les cartes dans le jeu Et là, la personne pense qu'on a mélangé le jeu Bon On a toujours nos 4 as Troisième type de faux mélange C'est un petit peu plus compliqué Mais avec un peu d'entraînement Vous allez réussir Il faut commencer à mélanger par la gauche Vous terminez par la droite Là, vous rentrez les cartes à peu près Jusqu'à la moitié du jeu Comme ça Alors Vous tenez le jeu avec la main droite Vous récupérez quelques cartes du dessous du paquet avec la main gauche Vous les mettez dessus Et vous faites un break Alors, un break, c'est quoi ? Un break, c'est ça C'est bloquer quelques cartes avec un doigt C'est pour éviter de vraiment mélanger De devant, ça ne se voit pas Mais de derrière On tient nos cartes Alors là, on continue à prendre quelques cartes du dessous Qu'on met au-dessus On garde toujours notre break derrière Et on termine On met au-dessus Là, derrière, on a toujours notre break Et maintenant, on coupe à l'endroit où on a fait le break Et là, le jeu n'a pas changé d'ordre Donc, à vitesse normale On pense vraiment qu'on mélange le jeu Mais en fait, on ne mélange pas Bon, il existe encore d'autres types de faux mélanges Mais je ne vais pas en parler tout de suite Je vais vous parler des fausses coupes Alors, les fausses coupes, c'est très important aussi dans la magie Les fausses coupes, c'est donner l'illusion qu'on coupe le jeu Sans changer son ordre Alors, on a toujours nos 4 as au-dessus du jeu Là, ce que je viens de faire, c'est une triple coupe Alors, comment faire une triple coupe ? Vous donnez le jeu en main droite, comme ça Vous coupez à peu près un tiers des cartes d'une main La main gauche vient récupérer le paquet du dessus Vous ramenez la main droite au-dessus de la main gauche Vous récupérez le paquet Et vous gardez un break Quand vous ramenez le paquet au-dessus Vous gardez un break Donc, vu de derrière, ça se voit, c'est moche Mais vu de devant Le spectateur ou le public ne se rend pas compte Que vous avez gardé un break derrière Donc là, on est comme ça Vous coupez encore un tiers du jeu Que vous prenez dans la main gauche Que vous ramenez dessus Tout en gardant encore un break Le break, vous pouvez le tenir avec le pouce Ou si vous tenez le jeu De la main gauche, vous pouvez le prendre avec le petit doigt Et enfin, vous terminez votre triple coupe En coupant au break Les aves restent au-dessus du jeu Je refais une fois lentement On enlève un tiers du jeu On met au-dessus On garde un break On enlève un tiers du jeu On met au-dessus On garde notre break Et on termine notre coupe Donc, à vitesse normale, ça ne se voit pas On pense que le jeu est coupé Mais que nenni Alors, il existe aussi La double coupe La double coupe, c'est quoi ? Imaginons Qu'on a nos as noirs au-dessus Et qu'on voie les mettre en dessous du jeu On garde un break des as noirs Alors, le break, au plus il est gros Au plus il se voit Mais au plus il est petit Au plus il est discret Donc, il faut vous entraîner A garder des breaks le plus petits possible Donc, le double coupe On coupe la moitié du jeu On prend la partie qu'on a coupée en main gauche On replace dessus le paquet Tout en gardant le break Et là, on termine notre coupe Et on a descendu nos as C'est possible de les descendre Mais on peut aussi les remonter Pareil, un break Au plus il est petit Au mieux c'est Vous coupez Vous ramenez les cartes au-dessus Là, vous lâchez les cartes Les deux as noirs en l'occurrence Vous terminez la coupe Tout en gardant, bien sûr, un break Pour ne pas perdre les as au milieu du jeu Et enfin, vous terminez en coupant au break Et vous avez remonté vos as noirs Alors, ce que je viens de vous montrer C'est possible de faire aussi avec la triple coupe Triple coupe On fait un break des as On fait une petite partie du jeu Qu'on replace au-dessus Tout en gardant le break On coupe encore une partie du jeu Qu'on replace au-dessus Et on termine notre coupe Là, on a descendu nos as On les a descendus On peut aussi les remonter en triple coupe On garde un break On coupe une petite partie du jeu On ramène la partie du jeu Qu'on a coupée au-dessus En lâchant les cartes On garde le break On coupe encore une partie du jeu Et on termine notre coupe Là, nos deux as noirs sont remontés Bon Ensuite, il existe d'autres coupes Qui sont un peu plus risquées Je vais dire Parce que ça se voit Il ne faut pas les faire trop souvent Alors, comment est-ce qu'on fait ? On fait comme ceci Là, le spectateur pense qu'on a coupé le jeu Mais on n'a pas coupé le jeu Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai coupé le jeu en deux J'ai récupéré la partie du haut Avec la main gauche Je viens taper les paquets Je pose le paquet Et je repose le paquet par-dessus En fait, je n'ai rien fait du tout J'ai pris la partie en main gauche Que j'ai reposée au-dessus Donc, c'est pour ça Si vous répétez cette coupe-là Trop souvent pendant vos tours Les gens risquent Au bout d'un moment de se rendre compte Que vous ne coupez pas vraiment le jeu Ce que vous pouvez faire aussi Mais là, ça demande encore un petit peu d'entraînement C'est vous demander au spectateur de couper le jeu Il coupe Là, vous, vous allez prendre la partie de droite Pour la mettre sur le paquet de gauche Alors, vous récupérez les cartes Vous les tenez avec le pouce et l'index Si vous posez les cartes sur le jeu Le jeu sera vraiment coupé Et là, vous allez perdre vos as Donc, ce qu'on va faire C'est la coupe au pardon Pourquoi ça s'appelle la coupe au pardon ? Parce que Avec le pouce et le majeur Vous venez récupérer une petite partie du jeu Et là, avec la main droite Vous récupérez la partie du jeu du dessus Vous faites au pardon J'ai oublié quelques cartes Et vous terminez la coupe A vitesse normale Ça fait comme ça On coupe Au pardon, j'ai oublié quelques cartes Donc ça aussi C'est à éviter Enfin, il ne faut pas le répéter trop souvent Pendant vos tours Alors Les techniques sont finies Le cours est terminé pour aujourd'hui Mais qu'est-ce que vous pouvez faire Comme tour de magie Avec ce que vous avez appris ? Alors Imaginez Que vous voulez faire un tour de magie A un ami Vous lui demandez de tirer une carte Il tire n'importe quelle carte Ça, c'est la carte qui l'attire Ensuite Vous placez sa carte au-dessus du jeu Vous faites Un faux mélange Comme je vous ai montré Au début du cours Sa carte est toujours au-dessus du jeu Là, vous faites une triple coupe Une triple coupe Pour descendre sa carte En dessous du jeu Sa carte est là Vous allez faire ce qu'on appelle une boucle Vous tenez le jeu en main gauche Comme ça Une boucle, c'est quoi ? C'est prendre le petit doigt Pousser la carte Qui se trouve à la fin du jeu Comme ça Afin d'avoir un petit espace Et pouvoir récupérer Avec la main droite Un break La boucle, ça sert justement A récupérer un break facilement Donc là Sa carte est là Maintenant, dans cette configuration-là C'est facile de la faire tomber Donc Ce que vous allez faire C'est que vous allez dire à votre ami Dis-moi stop Quand tu veux Vous faites défiler les cartes Votre ami dit stop Qu'au moment où il dit stop Vous lâchez sa carte au-dessus du jeu Donc Je refais à vitesse normale Stop C'était quoi ta carte ? Le 10 de pique Le 10 de pique Ce que vous pouvez faire Qui rend le tour encore plus réaliste C'est Vous tenez sa carte Vous pouvez défiler les cartes Votre ami dit stop Vous lâchez sa carte Et vous faites un break Attends Voilà Comme ça Avec le petit doigt Vous faites un break de sa carte Là Vous lui dites Est-ce que tu veux Que je m'arrête ici Ou que je continue S'il dit On s'arrête ici Vous retournez sa carte Et vous lui montrez S'il dit On continue Grâce au break Vous allez pouvoir récupérer Facilement les cartes Donc Au moment où vous ramenez la main droite Sur la main gauche Pour continuer à faire défiler les cartes Vous récupérez sa carte Que vous replacez au-dessous du jeu Le break Serre à récupérer la carte Plus facilement Comme ça Vous récupérez sa carte Et en même temps Vous faites défiler les cartes Sa carte est toujours là Là il dit stop Vous répétez l'opération Vous faites encore un break Vous lui dites On s'arrête là Ou on continue Il va dire On s'arrête là Vous retournez sa carte Et c'est le 10 de pique Donc plus importe l'endroit Où votre ami dira stop Ça tombera toujours sur sa carte Stop Et là vous lui montrez Voilà Donc après c'est à vous d'inventer vos tours Avec les techniques que je vous ai appris Vous avez juste besoin d'un peu d'imagination Pour inventer d'autres tours Et impressionner vos amis Voilà Donc c'est terminé pour aujourd'hui Je vous donne rendez-vous Dans un prochain cours de magie Sur netprof.fr Merci Merci Sous-titrage ST' 501